Bon yo tout le monde j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je viens un petit peu aux nouvelles Pour ceux qui nous suivent ni sur Instagram ni sur TikTok vous savez pas du tout ce qui se passe Mais en gros je vous ai expliqué parce que c'est clairement le pire truc qui pouvait nous arriver Surtout par rapport à la grossesse Je suis une vidéo pour vous expliquer et aussi pour rassurer les gens qui étaient déjà au courant Parce que c'est vrai qu'on a mis des stories hier donc sur Instagram Je vous ai fait partir aussi un TikTok pour vous expliquer qu'on sera sûrement inactif pendant quelques jours sur les réseaux Du coup moi comme vous pouvez le voir ça va mieux C'est vraiment 3-4 jours que moi je suis covidé de ouf Donc ça va un petit peu mieux même si c'est pas top top de ouf Je pense que ça se voit ma tête Désolé d'avance si j'ai une tête de fatigué Donc ce qui devait arriver arrivera Vu que j'ai eu le covid malgré toutes les précautions qu'on a prises avec Vava Donc c'est à dire là du carrément changer de chambre On portait des masques quand vraiment on était dans la même pièce etc etc Donc on a vraiment pris toutes les précautions nécessaires par rapport à ce covid Parce qu'on savait très bien que si Vava le choppe c'est Il pouvait y avoir des complications etc etc Et malheureusement ce qui devait arriver arrivera Je pense qu'en fait je l'ai transmis en fait tout simplement Avant que je fasse le test, qu'on fasse l'autotest pour moi Vu qu'avant on vivait normalement comme un couple Et bah du coup on a dû se le refiler là déjà avant Et en fait Vava a pas été positive tout de suite Elle a été positive bah du coup T'as été testé positive hier Bab c'est ça ? Un peu triste dans le sens où Vava est couché à son tour Ne vous inquiétez pas je vais quand même très bien sur elle, sur ma Vava Je vais vous expliquer un petit peu Alors par rapport à la fièvre Il faut pas qu'elle ait plus de 38.5 pendant plus de 24h d'affilée Donc je surveille sa température pratiquement Bah toutes les heures en fait quand elle est réveillée Hier elle est montée jusqu'à 38.2 c'est ça ? Elle était vraiment 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 pas bien au plus mal Parce que le Covid de toutes les manières ça tue Franchement moi j'ai vécu les 3-4 pires jours là de ma vie C'est clairement pas une grippe Voilà après pour ceux qui l'ont chopé Je pense qu'ils doivent savoir de quoi je parle Après ça doit dépendre peut-être des personnes ou quoi Mais on l'a sous-estimé t'as raison Sachant qu'il y en a aussi qui nous ont demandé Ouais du coup est-ce que vous êtes vacciné et tout Non on n'est pas vacciné C'est pas un regret qu'on a parce qu'en soi on est pas mort Mais je sais pas comment ça serait passé si on avait été vacciné Sachant qu'on a des proches à nous qui ont été vaccinés triple dose et tout Et qui se sont tombés malades comme des fous et tout Donc bah je sais pas Non mais après là il est pas question de vaccin Mais dans tous les cas Il faut savoir que par rapport à ma petite vova J'ai vraiment bien vérifié que sa fièvre ne montait pas En sachant qu'hier quand t'avais 38,2 J'ai cherché par tous les moyens à la rafraîchir Franchement après on a réussi parce qu'au bout de 1h ou 2h Je crois t'étais plus qu'à 37,9 Et ensuite quand tu t'es endormi t'étais à 37,7 je crois 37,8 Ouais 37,8 Donc on a fait descendre sa température Petit peu par petit peu Mais au moins on l'a fait descendre Ouais ce matin ça remontait un peu Ce matin c'est remonté quand même à 38,1 Ça m'a réveillé 38,1 Et après ça remonte sans vie Ça va alors Je suis clairement en panique Du fait que Vava est enceinte Donc je lui demande toutes les 20 minutes Si la petite elle bouge Et pour rassurer tout le monde Oui la petite elle va bien Elle bouge bien Elle est encore même plus active que habituellement Donc franchement ça rassure Même si c'est clairement Je vous ai dit C'est clairement le Enfin c'est clairement le pire truc pour une grossesse C'est le truc qui fait le moins bon ménage Entre parenthèses Ça peut faire la couche en prévature et tout Donc pas ouf Vous inquiétez pas je la surveille Et de toutes les manières Si sa fièvre monte vraiment dans des proportions Qui sont pas contrôlables Enfin là où on peut pas la faire baisser Directement on l'appellera à le 15 Foutu Covid de merde quand même On l'a chopé après tout le monde Mais On était modé de ouf Non mais toi il fallait pas que tu le chopes toi Ouais Mais comme Comme Oro il a dit Je pense que je l'ai chopé bien avant Que Toi t'étais mal depuis une semaine Ça faisait déjà Moi une semaine Avant que je Vraiment Que vraiment Ça se déclare Et que je dise Putain là faut que je fasse un test C'est pas possible Je suis en train de mourir Genre Et Pendant une semaine avant J'arrêtais pas de dire Vava Mais j'ai une fatigue Qui est indescriptible Pourtant je faisais rien Et j'avais une fatigue Qui était énorme Donc Ça aurait dû me mettre La plus à l'oreille Déjà Mais je pense que c'est à ce moment là Que je te l'ai refilé Mais même moi Quand j'ai fait la vidéo Pour dire croire avec le Covid Je suis désolée Pour ma tête comme ça Mais En gros J'avais eu mal aux jambes J'ai eu mal aux jambes Toute la journée Genre comme Vous savez Quand vous êtes petit Et que vous grandissez Et bah ça me faisait le même truc Et tu sais Ça m'a pas vu la plus à l'oreille Je suis pas du brof Ça va être des courbatures Machin Après ça Ça veut tout rien dire Ouais Ça peut être tout et rien C'est comme la fatigue Au final C'est pas parce que t'es fatigué Que t'as le Covid Juste qu'une grosse fatigue Moi je sais que c'était une fatigue Qui était différente de d'habitude Tu vois Une grosse fatigue forcément Et hier matin Malaise Avant de faire le test Covid positif Pour moi Ah oui Effectivement Donc là même là Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille Tu vois Ouais mais c'était plus une chute d'attention Non c'était pas une chute d'attention C'était sûr Et c'était un peu comme ça C'était les mêmes symptômes Qu'en gros Voilà On a eu très peur Hier Vava a beaucoup pleuré aussi Par rapport à ça en fait Quand elle a su qu'elle avait le Covid Ça va mieux aujourd'hui ? Non ? Ça va mieux ? J'ai plus de larmes Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il y a ma fille ? Heureusement qu'eux Ils chopent pas le Covid Ouais Heureusement qu'eux Ils chopent pas le Covid Hein ma fille ? Bah oui ma fille C'est trop nul La vie de ma mère C'est has been le Covid Je jure Ouais clairement Bon en tout cas voilà C'était tout pour aujourd'hui C'était aussi pour venir aux nouvelles En sachant que Vous inquiétez pas On avait vraiment pris Toutes nos précautions Genre dans le sens Où même on aérait les pièces Mais c'était trop tard C'était déjà trop tard en fait Je pense que tu l'avais déjà Je surveillerai du temps que je peux Je suis 24-24 A son chevet Vous inquiétez pas Et je lui ai dit Qu'elle pouvait se reposer Autant qu'elle voulait De toutes les manières Bah elle a pas le choix Moi je Ça fait 3-4 jours Moi Et en fait J'ai fait que dormir En 3-4 jours limite Et c'est ça qui a fait que Là je peux vous parler aujourd'hui Et que je vais quand même Un peu mieux Même si j'ai des copatures partout Je suis éclaté Je suis toujours un peu Aussi fatigué Mais quand même moins cloué au lit Là c'est à dire que Si elle veut se lever Elle veut faire des trucs Elle peut pas tu vois Mais Voilà je suis là pour elle Et son oeil ça va mieux aussi Ouais mon oeil ouais tout Est-ce que ça C'est fini bientôt Ça va Donc espérons que ça dure Le moins de jours possible Pour toi mon cas Ouais J'en ai marre C'est trop nul Regardez qui est au fer De Petit tartif De ma vabre aussi En fait pour moi Le covid je m'en fous Tu vois mais c'est pour la petite Genre Bah si une explication rationnelle Mais tu Bah si Bah j'ai peur pour mon bébé Tu vois C'est normal Normal c'est normal Mais bon Après C'est De toute façon Si Si t'as chopé le covid T'as chopé le covid Qu'est-ce que je te dise C'est comme ça C'est comme ça Juste maintenant Faut faire un maximum attention Pour Pour elle quoi Et en sachant que On a lui aussi un truc sur internet Avec baba Par rapport au covid Quand t'es enceinte C'est pas bon C'est pas très bon Enfin oui c'est même Un des pires trucs Qui peut t'arriver Parce que le covid C'est une maladie quand même Qui te Qui te cloue en fait Et faut surtout pas Que la température monte trop Donc ça vous inquiétez pas On fait attention Comme je vous ai déjà dit Mais par contre Le covid C'est une bonne chose Entre parenthèses Pour le bébé Pour plus tard C'est à dire que Ces défenses immunitaires Genre Elles seront préparées Tu vois C'est ce qu'on a lu Apparemment Donc après Est-ce que c'est vrai Moi je pense que oui C'est plutôt C'est vrai Il y a moyen que ce soit après Bref C'est déjà la fin de la vidéo Pour nous Ne vous inquiétez pas S'il y a la moindre nouvelle Ou quoi que ce soit Je vous tiendrai au courant Même si pour l'instant Ça a l'air de plutôt bien se passer Parce que hier Vava elle a eu son pic hier Et vraiment Elle était vraiment pas bien Je peux vous le dire C'est vraiment mal Je vais même pas supporter Les doliprane Même les doliprane Ça lui faisait rien C'est vrai Non mais lui même Ça m'a fait des brûlures Estomac Ah oui Elle a pris des doliprane Et ça lui a brûlé Estomac Ah oui T'as la totale quoi Bref Donc voilà Merci en tout cas D'avoir écouté cette vidéo On se dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo Je sais pas ça sera quand du coup Peace Sous-titrage ST' 501